Les bases de l'économie et des droits sociaux ont dépassé les attentes d'il y a 20 ou 30 ans. Malheureusement, nous ne constatons pas les mêmes progrès en termes de droits civils et politiques. Quand le président Xi est arrivé au pouvoir, on nous a promis une plus grande ouverture. Et on aurait donc pu penser que le 25e anniversaire de la répression de Tiananmen lui aurait fourni une belle occasion pour concrétiser ses promesses. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est qu'il préfère la répression à la réforme. Les personnes qui essaient de rendre hommage aux victimes sont elles aussi victimes de répression. Ce que la Chine devrait faire, c'est ouvrir une enquête indépendante afin d'établir ce qui s'est passé lors de la violente répression de 1989. Et elle devrait se concentrer sur les victimes et montrer qu'il peut y avoir justice et compensation. Au lieu de cela, nous assistons à une répétition des pires choses que nous avons vues il y a 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada